D'accord, oui, il va clore là vite. Oui, je voulais dire, on est en train de tomber aussi à bras raccourcis sur ces gardes pénitentiaires. On en parlera tout à l'heure. D'accord, parce que là, c'est quelque chose qu'il faut. Je vous redonnerai la parole pour débattre de ce point. Allez-y. Alors, la question de savoir... Enlèvement. Ce qu'il s'agit. Oui, tentative de coup d'état, évasion ou exfiltration. Oui, c'est évasion, tentative d'évasion. On ne parle plus de tentative d'évasion. Et mêlée à certainement... À d'autres velléités. À d'autres velléités. Oui. Et parce que, peut-être qu'on va en parler au fil de l'émission, ce qui s'est passé, l'engagement et les discours qu'il y a eu après, donc on laisse croire que la chose est en train de déborder de son vague. Maintenant, par rapport à cette évasion, et je vais vous dire, j'ai du mal à être convaincu que ceux qui ont été rattrapés ou que ce soit eux-mêmes qui se sont rendus. Et parce qu'on a écouté le ministre porte-parole du gouvernement qui a dit, par exemple, que le capitaine Moussa Dadis Kamara a été transporté sur la moto. À moto. Il était à moto. Donc, quelqu'un qui a été enlevé, qu'on le met sur la moto et allait à plus d'une dizaine de kilomètres de là où il a été enlevé et qu'il soit capable, bien évidemment, de tromper la vigilance. Il n'a pas été blessé. Il n'a pas été absolument rien. Il a appelé son... C'est très difficile. Ça, c'est la version de Ousmane, mais il y a un élément de la garde pénitentiaire qui était là, celui qu'on a trouvé à la rentrée, qui disait qu'ils sont venus à bord d'un pick-up. Donc, Kébouro a été... Donc, il faut prendre les informations... Non, Kébouro a été embarqué. Il n'a pas parlé de Kébouro, il parle de Dadis. Oui, mais Dadis était déjà à bord du pick-up, selon les explications du... Du garde pénitentiaire. Les témoins oculaires. D'accord. Alors, ça, c'est la version. Il faut la mettre d'écouture. La version s'affronte, là. Donc, voilà. Comme les communiqués depuis que l'acte s'est produit. La version s'affronte. Oui. Voilà, je ne sais pas... Laquelle des versions ? Ok. Il faut croire, oui. Allez-y. Je dis plutôt, moi, je crois, et comme il a dit, peut-être que c'est une scène qui a été montée et mal exécutée. Et ça, ça peut être aussi vrai. Et parmi... Quand vous voyez un peu la chronologie de tout ce qui s'est passé, là, des personnes qui, au fur et à mesure, qui se sont rendues, qui se sont rendues, et Thiebouro... En premier lieu. En premier lieu. Et après, c'est après deux heures ou trois heures pendant que ça suffoque de partout. Et donc, il y a les gens qui sont déployés de partout. Tous les moyens sont mis en place. Sont mis en place, oui. Voilà, sont mis en place. Il se dit, peut-être, dans un coin de la tête, il vaut mieux se rendre et sinon, peut-être, je ne suis pas habitué à ce genre de situation. Je ne suis pas à l'abri. Je traque, voilà, je ne suis pas à l'abri. Et il a eu raison de réfléchir un peu aux conséquences et à la suite qui peut lui arriver. Et en plus, il est dans un procès, et ça paraît encore plus bizarre, il est dans un procès où il ne peut être à l'abri nulle part. Et peut-être, ça lui a permis, certainement, de se convaincre et de ne pas aller loin. Il y a Blaise Goumou, qui est aussi procureur, bureaucrate, gendarme à la base. Et il y a le capitaine d'Addis qui a travaillé avec l'art, qui manipule l'argent. Donc, il n'a pas été sur le terrain. Alors, celui qui annonce aujourd'hui, selon les informations, qu'il ne va jamais se rendre, que c'est son corps qui, s'il doit être attrapé, mais il ne sera pas vivant, c'est ce qu'on entend dans la ville, comme toute autre information. Claude Pivy. C'est Claude Pivy, celui qui a soupçonné d'être le patron des commandos, du commando qui a été enlevé, donc, les fugitifs là. C'est son fils, et depuis très longtemps, on le dit que son fils, on nous apprend, qui est radié de l'armée, que son fils, qui a été radié dans l'armée, disait qu'il va aller extirper son père de la prison. Et comment, peut-être, ils se sont convaincus qu'il faut y partir. Tout part du débit, on leur a nourri d'espoir que peut-être ça peut être un semblant de procès. Et cela a été dit depuis très longtemps. Donc, ils ont trouvé d'abord le fait de s'être constitués logiquement, et ils pensaient qu'on allait les ressortir, les mettre à l'abri dans les conditions de détention décembre. Cela n'a pas été fait. À l'allure du procès, ils se sont convaincus également que ce qui leur a été dit, certainement, que d'aller jusqu'à terre. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. D'accord. Et donc, on va donner la chance.